Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au Musée maritime de Charlevoix. L'émission de cette semaine se tourne dans le magasin général et aussi dans le bureau où se tenait le secrétaire, qui était celui qui s'occupait des employés et des achats pour le magasin et la vente pour les goilettes qui étaient sur le site. Alors bonjour et bienvenue à notre belle émission d'Aflo sur Charlevoix. On a des nouveaux invités aujourd'hui, je vous les présente. Alors Marc-Vincent, bonjour. Bonjour. Un représentant maintenant de Saint-José-de-la-Rive et Éboulement. Ah, moi je suis un estivant de longue date, mais je me suis installé, j'ai mis mon pied à terre ici. Oui, et c'est plus par tourisme maintenant? Non, non, c'est un projet de longue date. J'avais promis à ma femme qui venait de la région que je la ramène un jour. Ah, génial. Excellent. J'ai tenu promesse. Et vous êtes un bon représentant pour le tourisme, vous allez pouvoir nous dire un peu qu'est-ce qu'il va en être. Ah, on fait ça de possible. On se perd un peu de tout pour essayer d'aider où est-ce qu'on peut. On est un électron libre, si on veut. Tout fait. C'est bon. Alors, on va survoler. Bon, qu'est-ce qu'il va se passer éboulement, si les choses arrivent. Dans l'émission ici, dans les prochaines émissions, je sais qu'avec Philippe Bolduc, vous allez vous séparer les semaines. Oui. Ça va me faire plaisir d'avoir des informations comme ça avec vous. Je vais essayer de jaser autant que Philippe. On va essayer de parler d'histoire. Il y a eu des grosses conversations historiques avec le capitaine des Gagnés. Bon, je pointe par ici. On a aussi quelqu'un de nouveau. Je vais vous le présenter tout de suite. Je vais passer un mois avant, vite. Monsieur Le Tarte, bonjour, Claude Le Tarte. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, représentant de la papeterie Saint-Gilles. Aujourd'hui, vous allez nous parler un peu de ce qu'il y a en est de la papeterie, comment ça va. Du papier des artisans, des nouveautés, d'une exposition qui est chez nous, plein d'artisans. Oui, une nouvelle exposition depuis trois semaines, je crois. Ah, à peine qu'un jour. Deux semaines, exactement. Oui. Alors, il y a beaucoup de mouvements qui ont lieu aussi à Saint-José-de-la-Rive grâce à la papeterie Saint-Gilles, selon moi. On est une attraction. Il y a des gens qui viennent depuis 50 ans chez nous. Il y a des personnes qui viennent avec leur visite, on est bien contents, des gens de la région. Il y a aussi des gens de Québec, ça fait partie de leur sortie annuelle de venir ici à Saint-Joseph, à la papeterie, mais voir aussi le musée maritime, voir le santon, se promener dans le village. Il y en a même qui viennent pour la messe dimanche matin. Oui, il faut. Alors, on va survoler ça un petit peu tantôt, mais il y a eu beaucoup de mouvements à côté, papeterie. On a eu beaucoup de nouvelles, des choses qui, bon, on ne savait pas trop le sort qui allait arriver. On en parlait un peu, mais vite-vite, avec Mme Boivin, encore de retour avec nous. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous. Nous aussi. On va parler, bon, M. Le Tarte a parlé qu'on va parler des artisans, on va en parler aussi pour les locaux. On va parler du sport aujourd'hui. On va faire un survol, mais il y a des activités qui s'amènent aussi. Oui, effectivement. On peut parler de tous ces secteurs-là, au niveau sportif, au niveau artisanal, au niveau spectacle également. Oui, ça bouge beaucoup sur l'île. Oui, alors on ne veut pas que ça arrête aussi, ça attire beaucoup le monde. On a vu, en fait, M. Degagné était là la semaine dernière. On a vu une petite capsule et on va commencer avec la capsule avec vous, parce que je pense que ça pourrait bien introduire l'émission d'aujourd'hui. On parle de la Syrie aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, la Syrie est arrivée ici en 1946. Elle avait été déménagée de Vé-Saint-Paul à Saint-Josephre, parce que les Syries d'alentour ne pouvaient pas couper du bois de longueur. On sait que pour construire, on va par un bateau, ça prend du bois de 40 pieds, entre 30 et 40 pieds. Tandis que les Syries des alentours ici étaient limitées à 16 pieds. Alors, c'est pour ça que le musée, pas le musée, mais le chantier, a dû acheter un moulin et le déplacer ici en 1946. Et la Syrie est toujours visitable ici? On peut la voir quand on vient au Musée Martime? Oui, bien sûr. La Syrie peut même être activée à l'occasion, parce qu'elle est encore fonctionnelle. Donc, la Syrie, oui, elle est visitable. Bon, excellent. On va aller l'activer et on va aller voir la capsule maintenant. Merci. L'émission « À flot sur Charlevoix » est rendue possible grâce à la participation de nos partenaires financiers, qui sont la Municipalité des Éboulements, la Cidrerie et Verger Penneau, Groupe Océan, Desjardins et le Musée Maritime de Charlevoix. Merci à ces précieux partenaires. La Syrie était un outil extrêmement important pour le chantier maritime. Quand on sait que les Syries des villages d'alentour étaient capables de scier des voies de pas plus que 16 pieds, cet outil-là était important parce qu'on pouvait scier jusqu'à 40 pieds. Il y avait deux sorties. Il y avait allongé les sorties et les entrées de bois pour pouvoir scier jusqu'à 40 pieds. Pour la construction des bateaux, les bois de 40 pieds, c'est très important. Ça a deux qualités spécifiques. La première, ça se plie un peu mieux. Et la deuxième, ça donne plus de force au navire. Moins il y a de joints dans la construction de navire, plus le navire est solide. Donc, ça prend seulement des voies de longueur. Pour le pont, pour le bordé, pour le fond, ça prend des voies de longueur. Alors, cette pièce-là, cette Syrie-là avait beaucoup d'importance. Elle avait une autre importance, c'est que dans le temps, le bruit de la Syrie dans le village, c'était un bruit qui était vraiment intéressant parce que ça commençait à scier dans les alentours du mois de décembre, du mois de janvier. On entendait le bruit de la Syrie, surtout des étudiants en plus, des gars d'école, des enfants d'école. On entend ce bruit-là qui était un bruit familier. La Syrie fonctionnait à vapeur. Donc, à midi, il y avait un sifflet qui annonçait la fin des travaux. À une heure, il y avait un autre sifflet qui annonçait la reprise des travaux. Alors, il y avait toute une dynamique à l'entour de ça. Puis, les bruits du chantier, ils nous ont manqué longtemps quand ça a arrêté, ça a cessé. Ces bruits-là nous ont manqué longtemps. Je vous dirais, dans les années 20-30, une golette pouvait coûter aux alentours de 4 000, 5 000 $. Un peu plus tard, dans les années 40, ça pouvait coûter aux alentours de 30-40 000. Dans les années 50, ça coûtait aux alentours de 100 000. Alors, il y a des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, puis ils réussissaient à construire une golette. Saint-André a été construit à Malbaix avec un monsieur qui avait 4 000 $ en poche pour commencer la construction d'une golette qui lui a coûté 110 000. Alors, il a travaillé très fort. Il y a eu des cadeaux là-dessus, puis il y a eu des ententes. Alors, c'était une période assez spéciale pour les familles. Cette pièce-là se promène avec des câbles, il y avait des poulies à chaque bout. Il y a eu un moteur qui traînait ce chariot pour pouvoir scier la bille. Et évidemment qu'il y avait tout genre de monsieur, il y avait des pics qui roulaient les billes. Il fallait les amener aussi. Il n'y avait pas d'autres machines pour les rouler jusqu'à la scie. Alors, c'était fait à la mitaine, c'était fait à la main avec des... On appelait ça des « can't hook » pour rouler les pièces jusqu'à la scie. Alors, il y avait toute une activité qui était très, très, très intéressante. Ces bois-là, avant de les scier, il fallait les laisser chasser. Pour la construction d'un navire, on dit que ça prenait à peu près un an pour construire une golette avec 25-30 personnes. Mais en réalité, ça prenait plus longtemps que ça. Ça prenait environ quatre ans. La première année, c'était la décision de la famille. Parce que dans le temps, les banques ne prêtaient pas. Alors, quand un propriétaire décidait de construire une golette, c'était des sacrifices pendant quatre ans ou cinq ans pour toute la famille. Parce que c'est... À ce moment-là, il n'y avait plus de dépenses dans la maison, pas du tout. Tout servait pour la construction du bateau. La première année, il fallait convaincre la famille qu'on avait besoin d'un bateau. Le deuxième hiver, ces gens-là prenaient la forêt, puis allaient couper le bois. Marqués d'abord en automne. Il y avait un spécialiste ici qui connaissait les forêts. Alors, lui, il partait en automne, il allait marquer les arbres. Il fallait couper en hiver, parce qu'en hiver, il y avait de la neige, donc il fallait les reconnaître. Et on coupait le bois cette année-là. L'année suivante, l'année suivante, l'hiver suivant, ces gens-là retournaient pour acheter, couper la balance du bois qu'ils mettaient ici à chasser sous une espèce de toiture. Et la troisième année, finalement, ils coupaient le bois pour pouvoir s'en servir la quatrième année. Alors, c'était tout un travail très, 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 très actif pour pouvoir construire une golette. Et surtout le côté financier. La pièce principale d'achat d'un bateau, c'est le moteur. Et cette pièce-là, il fallait qu'ils la paient en argent. Les autres pièces, les autres, l'achat du bois, tout ça, ils pouvaient toujours s'entendre avec les forestiers. Ils pouvaient jouer avec ça, parce qu'ils se connaissaient. Mais le moteur, puis les pièces, les treuils, les moteurs, ces pièces-là, il fallait qu'ils les paient. Alors, il fallait qu'ils ménagent un peu ces années-là. Alors, c'était tout un travail intéressant. On venait, les jeunes, les autres, on venait les voir travailler. Ils nous laissaient pas approcher de la grande-ci, mais on venait les voir travailler. Alors là, on a vu la série, on a vu, bon, ce qui était le matériel, le gros, le rough de tout ça. Derrière tout ça, il y a un travail qui se fait. Les gens, les artisans là-dedans, c'était quoi leur place? Bien sûr que pour être un sireur, ça prenait des spécialités, bien sûr. Et le sireur d'ici, c'était un monsieur qui est de ceinture bain. Nathie est de ceinture bain, qui est déménagé ici. Finalement, il s'est margué dans la région, dans le village. Mais c'est lui qui s'occupait du moulin pour scier le bois. Ça prend un spécialiste, ça prend quelqu'un qui connaît ça. Puis c'est un gars qui avait appris sur le tord, il a appris en Abitibi, puis tout ça. Alors finalement, il s'est ramoussé ici, c'était notre artisan, notre spécialiste. Pour un chantier maritime, il y a un autre spécialiste qui est très important. C'est le charpentier de marine, qui était à ce moment-là M. Albert Audette. M. Albert Audette a construit une dizaine de gaulettes ici en région. Il l'a construit ailleurs aussi. Alors lui aussi, c'était un grand spécialiste, un grand artisan, qui n'avait pas été à l'école très longtemps, mais qui était capable de dessiner des plans pour la construction de bateaux. Alors c'était un très grand monsieur qui avait beaucoup, beaucoup d'importance dans la région. On a vu Pierre Perrault qui représentait souvent les personnages, les gens. Il identifiait vraiment les gens qui travaillaient sur le bateau. Dans ses films, on les a vus. Mais ces gens-là, est-ce que l'importance ici dans la région, on le ressort encore beaucoup? Est-ce que... Le musée, justement, est là pour se souvenir de ces gens-là. Mais M. Albert Audette, M. Albert Audette, est connu dans tout le Québec. Il y avait aussi, pas de maillot, un très grand charpentier de Lyocoutte, qui était aussi un très grand charpentier maritime. Et ces deux gars-là, évidemment, on s'en souvient très bien. Puis le musée est là aussi pour ramener les souvenirs, pour garder leur personnalité bien habitante. Je ne sais pas trop, donc vous voyez ça dans le temps. Je pense que la place d'artisan était très importante. Aujourd'hui, ici, dans la région, c'est très important aussi. Je pense que la place consacrée est majeure sur la Lyocoutte. Oui, effectivement, chez nous, à Lyocoutte, les artisans sont encore très, très de mise. Puisque plusieurs boutiques et plusieurs artisans, ils travaillent déjà, comme la sculpture, les métiers d'art, les métiers à tisser, etc. Alors, on peut retrouver ça. Et de plus, on a deux siècles de fermières qui s'affairent, eux, à faire la promotion de ces articles-là et de ces artisanes-là. Et ils essaient de faire en sorte que ce soit utile. En plus, beaucoup de l'art est souvent vu comme quelque chose qu'on accroche sur un mur ou on le met dans notre maison, mais que l'utilité, qu'il soit un artisan un peu, la pépétrie Saint-Gilles, selon moi, c'est un médium que... Oui, mais je dirais aussi, le travail du bois a eu une importance au démarrage de la pépétrie. Parce que M. Georges Jodette, probablement le fils ou d'emparenté... Le neveu d'Albert. Le neveu d'Albert. Alors, M. Georges Jodette a été le premier pépétier, mais à cause de la tradition de fabricant de bateaux, il a utilisé les matériaux qu'il utilisait dans les bateaux plus modernes que les goilettes, parce qu'on rajeunit avec les générations. Et ça a été le premier maître pépétier de la pépétrie, mais c'est lui qui a construit tous les bacs en bois. Donc, on a des bacs en bois qui ont 50 ans, qui sont encore en parfait état de fonctionnement. Et aujourd'hui, on a la chance de travailler avec d'autres artisans, dont Natacha Jodette, qui est la fille du premier pépétier, Georges Jodette. Alors, il y a une continuité avec ces gens-là de métier d'art. Natacha travaille le bois comme sculpteur et peinte également. Alors, il y a toute une tradition. Puis, chez nous, on a deux pépétiers qui sont vraiment des artisans, parce que chaque feuille est fait à la main. Je dis une par une, en fait, on a des tamis où il y a quatre feuilles, mais chaque feuille est fait à la main. C'est un travail de précision. Ce métier-là s'apprend également sur le tas encore aujourd'hui. On a deux pépétiers. Si on en perd de l'un, il faut en former un autre. On n'a pas un volume d'affaires pour avoir plusieurs pépétiers de réserve. Alors, c'est un métier aussi qui prend... On dit souvent que ça prend une saison complète pour bien maîtriser l'ensemble des étapes de la fabrication du papier. La quantité de fleurs qu'on met dans le papier, la façon de sortir le tamis, de le brasser, ce sont des éléments de détail. Et on fabrique encore, je dirais, pas loin de 200 000 feuilles par année. Ah oui. Et ça, les touristes, quand ils arrivent dans la batterie, ils peuvent assister à ça? Il y a un moyen de... Il y a deux options. D'abord, il y a une petite vidéo qui montre la fabrication du papier étape par étape. Et on voit les artisans. Sauf que les artisans, quand ils travaillent, ils peuvent être à l'encuvage ou ils peuvent être à différentes étapes. Alors là, on peut les voir travailler l'étape où ils sont rendus. Et les artistes artisans travaillent surtout la semaine. La fin de semaine, on fait des démonstrations de papier. On permet aux gens de toucher à la pâte, de toucher à la feuille, de comprendre la texture d'une feuille mouillée. De voir que le papier ne sert pas uniquement à écrire. Mais il y a du papier pour les artistes. Mais il y a aussi le papier qu'on peut mouler quand le papier est humide. Et c'est d'ailleurs dans cette ligne-là que la corporation des artisans allant s'indéfie à ses membres d'insérer le papier dans leur art. Alors, on a des bijoux de Bénédicte qui travaillent l'argent habituellement avec du papier dedans. On a Jean-François Lett qui est un ébéniste. Il a intégré du papier dans des montages de marqueterie. Natacha nous a fait une merveilleuse poutrée. Sculptée en bois avec tous les membres articulés. Habillée de papier, avec des boucles d'oreilles en papier. Les chaussons de ballerines sont en papier. Au vernisage, les gens en parlaient beaucoup, beaucoup. Oui, c'est une pièce majeure. Il y a le vitrier également du village. Jean-Pierre Léger qui nous a fait un merveilleux bateau à voile. C'est une pièce où je pense qu'il y a 40 livres de mer. Alors, il y a vraiment une masse importante. Il y a le bateau avec des voiles en papier. Alors, on a même un cercle-voile en papier. On a un sculpteur qui nous a fait un oiseau immense avec une envergure d'aile d'à peu près 5 pieds. C'est ça, c'est en papier. Il s'est accroché au plafond. Et la structure n'est pas en papier, mais il a recouvert sa structure de bois de plein de petites lamelles de papier qui donnent l'effet des plumes. Alors, il y a des oeuvres vraiment intéressantes. Il y a une belle diversité. On a une montgolfière également en papier. Et tous ces papiers-là, c'est à la papeterie Saint-Jean que ça a été fait. Oui, toutes ces oeuvres-là ont été faites à partir du papier en mélangeant avec d'autres médiums pour montrer justement la polyvalence du papier. Et c'était un élan de solidarité des artisans envers la papeterie qui ont dit qu'on va trouver des façons de montrer aux gens ce qu'on peut faire avec le papier. On va remettre le papier sur la sellette. Et on avait eu d'ailleurs deux sessions de formation avec les artisans pour montrer le papier aux différentes étapes de production. Il y en a qui travaillent même avec la pâte. On a une dame qui nous fait des bols à partir de la pâte, qui moule les bols. Alors, il y a plein d'imaginaire, plein d'imagination qui a été mise à profit. Vous avez parlé de plusieurs artistes. C'est des artistes qu'on retrouve ici aux éboulements, qu'on peut voir. Moi, je sais que j'ai déjà fait une Saint-André pour la papeterie. Et puis, la Saint-André est maintenant en Belgique, je pense. Ça ne me trompe pas. Donc, on fait un lien avec le vieux continent. Il y a un oiseau que j'avais fait aussi, je pense, à l'époque. Puis, je pense qu'il est parti, lui aussi. Oui, il y avait un canard difficile à identifier pour un ornithologue. Mais, il a très bien travaillé artistiquement. Défendez-vous un peu, non? Non, non, je le laisse. Parce que, si je veux le défendre maintenant, je vais en avoir pour le tout limper. Je sais que Jimmy Perron et Sandy Valiquette qui travaillent ensemble, qui travaillent. Sandy, il y a l'air pour vous aussi. Bien, Sandy nous fait différents produits. Sandy travaille surtout le pirogravure sur papier. On est habitué à la pirogravure sur bois, mais sur papier, c'est très délicat. Et elle fait des choses merveilleuses. D'ailleurs, sur son site, il y a une petite vidéo où elle travaille une plume, mais en accéléré. Alors, c'est très agréable à regarder pour comprendre la technique. Et Jimmy Perron aussi, il en a fait un giclet de Jimmy. Puis, Jimmy, avec les gens de l'atelier qui est à l'école Jean 23, commence à produire des gravures. Ils ont réussi à emprunter une machine de M. Perroir de Montréal, qui est juste la machine en soie merveilleuse, avec une roue, presque une roue de bateau. Une roue qui a quatre pieds de diamètre, mais en métal, en fond, qui fait rouler les cylindres dans lesquels passe le papier. Alors, l'atelier de gravure prend forme avec différents artisans qui sont formés aussi par une dame de Baie-Saint-Paul, une madame de l'atelier Bourbeau. Alors, il y a, je dirais, une effervescence, une volonté. Puis, ces artisans-là, c'est sûr que si vous allez à l'école Jean 23, ils sont là. Mais ce n'est pas des boutiques ouvertes officiellement, de telle heure à telle heure. Mais si la porte est ouverte, puis les artisans sont là, ils vont vous accueillir avec plaisir. Il faut dire que quand Claude peut faire la visite, c'est assez intéressant, parce qu'il va sortir les fameux moules, les fameuses planches pour faire le papier. C'est de voir le regard des gens qui rentrent dans la papeterie, puis qui essayent, puis qui voient comment le papier est fait. C'est leur surprise totale de comprendre comment on fait ce papier. C'est incroyable. Ça, c'est dans les bacs de bois que vous parlez au début. Oui, dans les bacs de bois, les bacs de bois, qui ont environ, je dirais, 5 pieds par 5 pieds. On sent, je parlais de l'influence du bois, où la pâte est brassée par un moteur au bout duquel il y a une hélice de bateau. Alors, il y a cette influence-là maritime, mais ce qui est le plus, comme animateur, moi, ce que j'aime bien voir, c'est les yeux d'un ado, qui n'a pas l'air trop intéressé au début, puis quand il met la main dans la pâte, puis qu'il fait sa feuille, il y a une fierté qui est là, il y a un plaisir. Alors, c'est... C'est quelque chose qui pourrait paraître super banal. Je pense que comme tous les artisans, comme les gens du musée ici, on veut que nos visiteurs soient heureux quand ils viennent chez nous, puis on veut qu'ils touchent, et c'est ça qui est merveilleux. On peut toucher, on peut sentir, quand on vient dans une golette, sentir l'âme de la golette. Quand on voit le papier, quand on voit comment il est fait, on veut que les gens aient une belle expérience. Puis, je dirais, la majorité des gens qu'on voit nous promettent de revenir ou de revenir avec des amis. Ça fait que ça, c'est bon signe. C'est bon signe pour le développement de l'ensemble de nos... C'est le genre de choses qui est intéressantes, parce qu'on oublie comment les choses sont faites. Alors, les gens rentrent et pensent que le papier sort par magie d'une machine et c'est réglé. Et quand ils voient l'effort qu'il faut faire, et quand ils voient le séchage, la presse et tout ça, bien là, ils comprennent que c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Moi, j'ai manipulé cette pâte-là quand j'ai travaillé sur des pièces récentes. Puis, c'est assez intéressant comme matériel. C'est vraiment... Il est flexible, on dirait, du cuir quand il est sur le point de sécher. C'est vraiment fantastique comme traite. Puis, un élément intéressant aussi, qui est un autre volet, c'est que notre papier est 100 % naturel. On a de la pâte de coton. Malheureusement, il n'y a pas de pâte de coton disponible au Canada, alors bien les États-Unis. On n'a pas le climat pour faire pousser le coton. C'est de l'eau et une fécule de pomme de terre. La fécule fait le liant et rend le papier imperméable quand il sèche. Alors, ces trois éléments-là font le papier, alors qu'en industrie, pour avoir des textures, pour avoir des papiers le plus mince possible et le plus blanc, il y a de l'ajout de produits chimiques, que ce soit pour les papiers photos ou les papiers ordinaires. La pâte de bois est naturellement beige. Alors, pour avoir une feuille blanche en bois, il faut introduire du chimique, alors que la pâte de coton est blanche. Alors, on a un papier qu'on appelle sans acide, un papier pressé à froid, sans faire de lien avec l'huile d'olive. On presse à froid dans Charlevoix. Le papier qui donne un papier mort, texturé. Et les gens, quand ils touchent le papier, ils sentent la tueur. Puis le sous-monde, c'est le papier dentelle, et selon mes informations, ça a été inventé par un des papetiers à la papeterie au fil des ans. Quand la feuille est humide, on vient coucher un rideau de dentelle, et quand on presse, la dentelle s'imprime dans le papier. Ça fait un papier texturé. Et j'ai même des fermières, on parlait des fermières tout à l'heure, il y a des fermières qui sont passées chez moi, puis on dit, ben on en fait de la dentelle chez nous, pourriez-vous nous faire un papier avec la dentelle qu'on a faite? Sûrement, envoyez-moi votre dentelle, on va vous faire une feuille. Je pense que le fait d'artisans, la nature même des artisans, c'est aussi la collaboration. Puis chacun a sa spécialité, puis d'être complémentaire, c'est un élément intéressant. Et il y a, à partir du moment où il y a une certaine concentration d'artisans, ben ça en attire d'autres aussi. Puis je pense que dans le village des Éboulements, je pense que c'est presque la moitié des artisans de la société, de la corporation des métiers d'art de Charlevoix viennent des Éboulements. Des Éboulements même. Excellent. Alors, vous avez mentionné un nom dans tous ces artisans-là, Natacha Audet. On va aller voir une petite capsule qu'on a faite avec elle, qui est soulignée au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Un 5 à 7 qui va avoir lieu vendredi. Alors, on va aller voir ça. Puis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous laisse aller à vos papiers. Merci. Merci énormément d'avoir participé à l'émission. Sous-titrage ST' 501 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 Tous ceux qui sont tristes Ou qui s'en eut trop Devraient parfois visiter Les boîtes à gogo Oui mes amis Là-bas on peut danser Avec les copains Sur des rites feuillées On peut rire et chanter Oui on peut s'amuser Tous ceux qui sont tristes Ou qui s'en eut trop Devraient parfois visiter Les boîtes à gogo Applaudissements Qu'est-ce que vous avez trouvé le spectacle? Oh c'était très très bien Excellent spectacle, excellent Quoi est-ce qu'on adhère au fan club? Très bien Excellent, super Wow Bien c'était fantastique Puis en plus il y en avait pour tous les anges On a trupe à fond Oui vraiment À conseiller C'est original C'est funné Ça bouge J'ai adoré le spectacle C'était sensationnel Quelle superbe soirée Inattendue Vraiment exceptionnelle Ce spectacle-là C'est merveilleux Les années 60 Puis c'est super, super, super J'ai tapé des mains J'ai eu chaud J'ai même eu envie de pleurer C'était vraiment super Les filles, continuez C'est merveilleux On vient de voir un petit extrait des baronettes Les baronettes qui vont avoir une petite performance à La Roche Pleureuse, c'est ça? Effectivement, sous le chapiteau à l'hôtel La Roche Pleureuse Ça devrait débuter Bien pas ça devrait Ça va débuter le 14 juillet Pour se terminer le 20 Et ils sont en prestation les jeudis, vendredis et samedis À compter de 8h30 Quand vos artistes viennent, vous visitez Et ils demeurent à La Roche Pleureuse Et restent à l'hôtel Oui, c'est l'hôtel qui les héberge, effectivement Et cette année, il va y avoir plusieurs artistes qui vont venir Oui, bien au niveau du culturel Et on a l'auberge de la fascine Qui va présenter M. Fabien Cloutier Je pense que c'est une de la traverse qui va venir Plus une de la traverse, effectivement Marc Hergueux, Motel Lillet, Diantel Écoutez, je pourrais vous en nommer comme ça Jusqu'à la fin à août Jusqu'au début septembre, il y aura des prestations culturelles Ça a vraiment dynamisé d'avoir Frédéric Boudreau Genélie Jodoin, Guy Saint-Onge Qui arrivent à aller au coudre et qui amènent des spectacles comme ça Ben disons qu'on était les seuls dans Charlevoix à présenter du théâtre Alors on a parlé des baronettes tantôt qui est un théâtre musical, rétro Par contre, on a également des comédies comme cette année à l'auberge La Coudrière Qui, elle, présente Pauvre Riche, qui est une comédie Alors il va y avoir des visites de théâtre à deux places différentes À deux endroits différents, effectivement Génial Est-ce que l'agendage est souvent créé pour la culture Quand ils vont venir à aller au coude Ou c'est une variété Il y a une certaine catégorie de gens qui viennent seulement pour la culture Ça c'est sûr et certain Parce que les spectacles qui sont présentés C'est des spectacles quand même de haut niveau D'excellente qualité Et c'est à contribution volontaire pour la plupart Donc je vous dirais, un spectacle qu'on va voir en ville Qui va nous coûter une centaine de dollars Peut être présenté ici comme on reçoit Marc Hervieux Qui lui, si vous achetez ses billets Coute quand même plus de 80 dollars dans certains endroits Et alors qu'ici, c'est à contribution volontaire Une vraie différence De permettre de faire l'écout des gens qui ont fait le spectacle avec Michel Rivard La contribution volontaire, c'est beau Mais il faut qu'elle arrive Parce qu'ils ont besoin Alors c'est un remerciement Mais il faut vraiment qu'elle arrive cette contribution C'est pas un spectacle gratuit Mais c'est un spectacle qu'on vous invite On vous invite à participer au financement Effectivement Être généreux Être généreux C'est ça Ils font un bel job À l'enquête de nos moyens Ils ouvrent la porte à toutes les catégories du genre Absolument Oui On est porté à arriver là Et je sais qu'ils se permettent de faire contribution volontaire Mais qu'en même temps, c'est une façon d'inviter les gens Puis si les gens passent par n'importe quel chemin Ils ne peuvent pas vraiment le vérifier Parce que la Havre de Lillet, disons, il y a des entrées partout Alors ils pourraient... C'est difficile de contrôler C'est sûr qu'idéalement, avec tous ces spectacles-là Ce qu'on voulait faire au départ, c'est d'amener de l'hébergement Parce que sur les locaux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hébergement Puis c'est une... les gens vivent de cette activité-là Après, les spectacles finissent normalement vers 10h30, 11h Est-ce qu'on voit l'agendage des gens qui sont rapidement au traversier? Absolument Le traversier, bien souvent, est obligé de continuer son horaire D'une demi-heure, d'une heure Pour être en mesure de sortir tous les gens de l'île Mais ça, c'est garanti Alors, c'est pas une raison de... Vous devriez peut-être même pas l'offrir Comme ça, les gens vont vraiment rester à l'île pour une vieille heure Peut-être que ça doit être un bon moyen Ils vont être allés voir Michel Rivard en particulier Je pense que le spectacle, il vaut vraiment le déplacement Il vaut le déplacement Je pense qu'avec un fond d'écran comme on a à Lillet On ne peut pas demander mieux Non, exactement Même à la fascine, c'est une proximité qu'on a avec les artistes Au ordre de Lillet, on a la vue, on a l'artiste qui est à côté de nous Qui se promène sur le même terrain Et on a... Elle la fascine, comme tu dis, la proximité Le lien qui peut se créer entre l'artiste et les gens qui regardent C'est exceptionnel Moi, je le salue cette attitude-là C'est les deux personnes-là qui gèrent Lillet Qui font leur spectacle en particulier C'est pas du bénévolat, c'est de l'amour Oui, effectivement Saint-Ange est un amoureux vilet Ça, c'est indéniable Ça, c'est sûr et certain On a écrit une petite magie Malgré tout ça, vous aussi, vous faites de la magie On essaie, on essaie Écoute, je suis arrivé en 2012 Puis depuis 2012, tout ce que je fais Je lance des flamèches Puis j'essaie de voir si ça peigne Ça peigne un peu Ça peigne un peu Ça peigne un peu Oui, oui, oui Bien, quand je suis arrivé ici On était frais de notre deuxième expérience De dîner en blanc à Montréal Oui J'avais lancé une personne qui était là à l'époque Et j'ai dit Ça serait-tu bon d'avoir un dîner en blanc ici Ou un bal en blanc Quelque chose ici Qui ressemble à ça C'est parfait L'ambiance est parfaite Oui Ça a été quelques années avant de décoller Mais à un moment donné Ça a décollé l'année dernière On a fait notre première édition Puis cette année On s'en vient avec notre deuxième édition Du bal en blanc Le bal en blanc et le bleu marin Le bal en blanc et le bleu marin Le bal en blanc et le bleu marin Effectivement Pour amener la thématique navigation On n'en sort pas de ça On n'en sort pas Les gens viennent habillés de piet en cape en blanc Oui Leur tablée Elle est bleu et blanche Alors à thème maritime Alors c'est eux qui formulent leur menu et tout ça Qui amènent tout ça C'est un gros pique-nique de luxe Nous autres on fournit l'endroit On fournit l'atmosphère avec eux Mais eux viennent pique-niquer Avec plaisir avec nous autres Et ça se passe où notamment J'ai pas le droit de le dire Ça se passe où J'ai pas le droit de le dire Je récupère tous les convives sur le stationnement dans la côte Et à partir de 6 heures Puis on démarre Puis là je les amène au lieu secret Alors pendant le mois ou le mois et demi Je me fais demander la question Parfait Mais là tu sais où on va Oui mais j'ai pas le droit de le dire Alors c'est à l'heure Je me demande à monsieur de gagner la place C'est pas pour lui Puis on attend, on veut le voir la bonne Alors on s'habille, on se déguise Alors on a le monsieur, le beau bonhomme qui va être voté par l'assistance On a la belle dame qui va être votée par l'assistance On donne un prix pour la tablée Parce que les gens se donnent un temps fou pour préparer une belle tablée Alors c'est vraiment des très très belles tables Alors on va donner un prix pour ça Puis on va donner un prix de présence en même temps pour clôturer la soirée On va s'amuser Vous attendez combien de personnes, combien de personnes qui se participent En général on vise une centaine Et ça arrive, on arrive à 100 On arrive à 100, c'est bien Et c'est des gens de l'extérieur aussi qui viennent, qui s'inscrivent Moi j'ai des gens de la région de Montréal qui viennent spécialement Les aubergistes, il y en a quelques-uns qui offrent à leur convivre de l'été De participer au bal Alors dépendant de comment on se prépare On peut faire venir des gens de l'extérieur Puis ça c'est fantastique Mais en général on a des gens de la région Donc on apprend à ce qu'elle est Donc on crée nos liens ou on renforce nos liens avec ça Et là il y a aussi, bon là c'est cette semaine La semaine prochaine il va y avoir En fait il y a plusieurs activités que je voulais mentionner Parce qu'il y en a qui passent un petit peu sous le radar Puis ça c'est un peu dommage On est ici à Saint-Josètes aux Éboulements Le concours des numéros civiques Alors si jamais vous passez rapidement sur la route Puis que vous voyez quelqu'un un beau numéro civique à sa porte C'est peut-être parce qu'il participe au concours des numéros civiques Alors il y a un prix à gagner là Mais c'est aussi le plaisir de bien montrer son chez soi Ou de bien identifier son chez soi Je sais qu'il y a un plus beau terrain vert et fleuriste C'est le numéro civique en tant que tel On va fabriquer un numéro civique Alors on met ça à notre porte Puis les gens vont voir qu'on participe à ce concours-là Alors ça c'est Philippe justement Qui était pour la semaine passée Qui est chapeau de ce concours-là On a les Chouennes Ça c'est des gens qui sont dans le coin Qui ont un plaisir fou à faire quelque chose en particulier Et qui nous invitent de façon plus ou moins régulière À venir les visiter et à jaser de leur passion, de leur plaisir Oui Alors tout ça, vous allez voir ça sur le site, le Facebook justement du comité touristique Et vous allez voir toutes les annonces qui vont s'aligner là-dessus Pour vous donner le détail de où et de comment, de ces événements-là On a évidemment bientôt les fêtes de la mer avec vous autres Et on a un cinéma en plein air le 20 juillet à l'église Je suis là-dedans moi Je m'implique là-dedans Alors on a un beau film Le Coq de Saint-Victor Merci, j'avais oublié mon papier Alors le Coq de Saint-Victor qui va être présenté Puis ça c'est comme pour ouvrir le bal pour le prochain événement Qui va avoir lieu à l'église Qui va être l'église en images Qu'on fait pour notre deuxième saison encore Alors on a bien du plaisir On aura deux conférenciers aussi Je pense la veille ou la veille des fêtes de la mer Oui Le samedi Il y a deux conférenciers Deux professeurs à l'université l'oral Qui viennent faire deux conférences à l'église Le 16 je pense Oui On va inviter les gens Plein de belles choses qui vont se passer Puis je vais terminer en disant Écoutez dans tous les villages Je pense qu'il y a des gens qui se réveillent Puis qui se mettent ensemble Puis qui se disent Hey on peut faire quelque chose Oui Alors ça moi je lève mon chapeau à tous ces gens-là Qui se mettent ensemble Puis qui font des maudites belles gangs De gens allumés Oui Qui veulent réveiller leur village Ou leur mettre au bout du jour Ou en tout cas qui mettent de l'action dans leur village Puis ça fait que le Québec est une belle place à visiter Ah oui Ça s'en a du plaisir Est-ce que tu as oublié la fête de la mer La course en canaux de carton ? Non je vais te laisser en parler Mais ça c'est moi qui voula lancer en place Alors c'est un autre de mes folies C'est la deuxième année cette année C'est ça On a eu 800 personnes sur le site On a eu une dizaine de personnes Une dizaine de groupes de participants Qui ont construit des canaux en carton Puis ils ont fait la course C'était vraiment là C'était une activité absolument spéciale Et la course elle se plaçait dans les rues directement ? Non 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 Ils partaient et partaient de bord du quai Puis ils s'en allaient jusqu'à la plage Puis c'était un plaisir de voir ceux qui réussissaient Mais c'était aussi un plaisir de voir ceux qui prennent un bon bain froid Ils étaient combien dans l'équipe ? Ils étaient deux dans chaque bateau Mais c'était des équipes au nombre illimité Tu peux avoir autant de nombre que tu veux dans l'équipe Mais il y en a deux qui doivent prendre le risque de prendre le bateau Puis de s'en aller sur l'eau Génial Ah c'était hallucinant C'était très comique D'abord qu'ils commencent par construire le canot sur le site Sur place Ça prend environ deux à trois heures pour construire le canot Puis après il y a un lancement officiel Puis après c'est la course Puis comme il le dit C'est beau de voir Cali Les gens peuvent faire des paris déjà en voyant la construction souvent En passant on va lancer un défi au groupe Océan J'espère qu'ils vont se pointer pour défendre leur titre Parce que là ils ne peuvent pas le garder plus qu'un an Il faut qu'ils défendent leur titre C'est à vieux quand? C'est à vieux le 17 Le 17 juillet Oui oui Il y a encore des inscriptions On va inviter les gens à participer Puis je vais faire un clin d'oeil à mon producteur Herman Parce qu'il va participer avec moi pour le faire Oh oui Bravo Alors Herman je suis arrivé et Vincent Grigaud va être dans un bateau Tu vas les aider toi aussi Toute l'équipe de Tébisio et arrière là Ils vont être là dedans Là on parle d'une activité sportive On va appeler ça de même Il y a des gens qui participent aussi à des activités sportives On va aller voir un reportage des grands rendez-vous cyclistes Puis on va parler du vélo autour de cette capsule-là L'événement en général on parle de ce week-end-là Trois événements qu'on présente dans un week-end Donc c'est assez rare que des organisations cyclistes se présentent sur cet horaire-là Donc vu en raison un peu de l'ampleur des championnats canadiens Ça nous permet nous de cette semaine D'essayer de remplir notre fin de semaine vraiment bouclé Avec trois événements Trois événements un peu différents Donc la première c'est un événement sur le circuit régional Nous l'appelons la Coupe de Charlevoix Elle est la cinquième du circuit régional C'est un circuit de développement pour les jeunes athlètes On parle de plus ou moins 250 personnes qui se présentent ici ce matin Et la discipline c'est le cross country Donc c'est des épreuves qui varient entre 6 km à aller jusqu'à 25 km Et c'est des épreuves en boucle bien entendu Donc un parcours de 6 km qui font soit un tour, deux tours, trois tours, quatre tours Selon leur category Donc par la suite nous avons un après-midi l'enduro L'enduro c'est une toute nouvelle épreuve qu'on met en position C'est une épreuve de descente Et un peu, donc trois trajets qui vont partir de le haut de la montagne Qui vont nous arriver dans le bas de la montagne Les gens ont à faire ces trois trajets-là avec un cumulatif des toits C'est-à-dire à la toute fin on va déterminer le champion de l'enduro de Charlevoix Cette épreuve-là est présentée par chacun son pain, notre partenaire Tout en tout on parlait de la régionale qui est présentée par Horizon Charlevoix Donc deux partenaires précieux au développement cycliste de Charlevoix Et la toute fin, donc la troisième épreuve c'est dimanche Nous allons présenter le raid de Charlevoix Le raid de Charlevoix c'est une épreuve d'endurance Trois trajets présentés, le 25, 50 et 75 km C'est les deux derniers événements, l'enduro et le raid Ce sont des épreuves sanctionnées provincialement Donc nous allons voir des coureurs d'un peu partout du Québec qui vont venir ici La régionale, c'est beaucoup dans la région de Québec qui se déplacent pour être ici L'enduro, on parle de 75 à 100 cyclistes Et le raid, nous parlons de 200 à 250 cyclistes Donc tout ça, on a eu un week-end qui va englober 600 cyclistes Qui vont connaître et découvrir nos sentiers de Charlevoix Et surtout les travaux qui ont été faits cette année pour la préparation En but, bien entendu, de notre événement central Qui est le championnat des Canadiens la semaine prochaine Puis au niveau de l'achalandage en ville, le booking d'hôtels Il est sûr et certain qu'on est en période d'été Déjà, c'est une période qui est assez landée L'avantage qu'on a et l'avantage pour les hébergistes ici charlevoisiens Qu'on parle des terrains de camping, c'est que ces événements-là, peu importe la température Ça assure une assurance pour les hébergements À cause des gens qui viennent quand même aux événements cyclistes Et ça a renforcé aussi, juste pour vous donner un exemple Pour ce premier week-end, on a fait déjà un petit sondage rapidement Et à 95 %, tous les hébergistes sont remplis à pleine capacité Donc j'imagine que la semaine ou le week-end prochain avec les championnats canadiens Ça va également déborder Est-ce que les autres cyclistes, les cyclistes qui participent à l'événement Et au championnat canadien, est-ce qu'ils aiment cette place-là à comparer aux autres? Comment ils se sentent envers Charlevoix? On a fait des gros investissements, de tant d'énergie et d'efforts pour améliorer notre montagne Notre montagne a eu un rajeunissement en sentiers, en amélioration Différentes choses au niveau aussi des trajets On a présenté depuis plusieurs années, on parle de 18 ans d'existence au niveau des événements cyclistes On a acquis beaucoup d'expérience et les sentiers sont devenus et sont reconnus par la plupart des cyclistes québécois en vélo de montagne Charlevoix, de Saint-Paul, avec les tracés qu'on présente Ils sont toujours très étonnés à chaque fois qu'ils reviennent Avec les efforts qu'on fait pour maintenir nos sentiers corrects Mais c'est surtout de les améliorer et diversifier à chaque année Donc je pense que la réputation de Charlevoix est très, très, très de mise du côté là Et on a une belle réponse par le taux de participation Et vous, est-ce que vous êtes un cycliste? Oui, je suis un cycliste Je suis un sportif davantage de différentes disciplines Soit de la course à pied, du vélo et de la natation Je suis un trait athlète, je fais des trait athlons Mais c'est sûr que mon sport préféré à l'heure actuelle C'est devenu le cycliste bien entendu Est-ce que c'est plus vélo de montagne, vélo de route? Je vous dirais que ça va, ça verrait avec l'âge Mais actuellement je fais un petit peu plus de vélo de route Mais j'adore parcourir les sentiers Un cycliste de nature essaie un peu toutes les disciplines En tant que cycliste, c'est quoi qui vous fait cliquer sur ce sport-là en particulier? Est-ce que c'est de boire autour, de se promener, c'est-tu vraiment l'exercice que ça donne? Je vous dirais, ce sport, le cycliste permet, ceux qui en font bien entendu, qui les découvrent La clientèle qui pratique ça, les gens sont vraiment sympathiques Ils sont, c'est facile d'adaptation Et pour ce sport-là, oui, on a tendance à dire C'est devenu tellement lucratif Ça nous prend vraiment des vélos super développés Mais ça, ce qu'on voit dans les événements, c'est une facette Mais avant d'arriver à ce niveau-là, déjà là, il y a beaucoup de récréatifs À la base, le club cycliste ici, dans Charlevoix, on a un club Il y a 150 jeunes qui pratiquent le cycliste Et de voir une course comme ça, ça les amène un peu plus loin dans leur développement Et on favorise le développement Et le but premier, au niveau du Grand Prix cycliste Et des grands rendez-vous cyclistes, incluant le club cycliste C'est de développer le cycliste à la base Donner le goût aux jeunes de rouler Et ça, je pense qu'on le fait très bien dans différents niveaux Et je te dirais que la cerise sur le Sunday, c'est de présenter des événements qu'on va présenter en ce moment Alors oui, il y a du vélo dans Charlevoix On a vu qu'il y a des compétitions de vélo de montagne Et la semaine prochaine, il va y avoir une compétition nationale canadienne de vélo de montagne Mais il y en a aussi à plus petite échelle Aux éboulements, si les choses arrivent, on envoie des gens passer en vélo On les voit partir vers l'île au coudre À l'île au coudre, vous avez une organisation Oui absolument, l'île au coudre a un accotement cyclable un peu tout autour de l'île Donc c'est une activité qui est très prisée Il y a de la location qui se fait de différentes catégories de vélo aussi Il y a aussi des choses qui se sont ajoutées au fil du temps Non seulement il y a le vélo, mais il y a aussi du yoga qu'on peut faire On peut faire du paddleboard maintenant Et on peut faire également du kitesurf en école Même, ils ont sorti un projet avec les étudiants de deux écoles Il y a des Saint-Paul et une de l'île au coudre pour l'apprenti kitesurf Alors oui, au niveau, on peut faire beaucoup de sport sur l'île Et est-ce qu'on en voit souvent à descendre la côte et… Ça arrive, ça arrive, je les trouve braves Les montées surtout Il y a des gens de la place qui font de l'exercice et qui montent la côte Je ne sais pas si la montent jusqu'en haut, mais ils sont bons Et je pense que c'est le camp de Manoir qui a des bicyclettes Il y a des jeunes qui font des activités de jour Et les gens peuvent le prendre, partir en vélo, prendre le traversier au coude Absolument Si ils ne veulent pas s'attaquer à la côte Oui, absolument, on a un beau droit ici dans le village qui est très agréable à faire C'est quoi les trajets qu'on peut faire? Disons qu'on arrive aux éboulements, à Saint-José-de-la-Rive Bien les éboulements centres qui sont un peu moins agités si on veut Alors on peut aller se promener sur les hauts éboulements centres Je sais qu'il y a une piste, l'hiver, il y a une piste qui s'en va jusqu'au Saint-Hilarion Est-ce qu'ils font? Oui, ça je peux… Malheureusement, je ne la connais pas bien Je ne pourrais pas te le dire Mais il y a un monsieur qui fait un sentier l'hiver Où on peut longer le fleuve Alors lui, de son propre chef, il a décidé de faire entre 2-3 km de piste pour la raquette Ou pour la marche Et puis, très agréable, on longe le fleuve, on est à Rollo Puis c'est vraiment formidable En parlant de piste, ici dans le parc, le petit sentier de 2 km, il est complété Et dès l'hiver prochain, il sera ouvert pour la raquette et le ski aussi En faisant 2-3 tours, c'est 2 km quand même, ce n'est pas extraordinaire Mais en faisant 2-3 tours, ça finit par faire une sortie Mais en raquette aussi, c'est intéressant Et l'été, on peut faire du vélo Non, pas du vélo On peut faire de la marche, on peut aller se promener La marche Génial, ça Je crois qu'il y a des sentiers d'hiver aussi dans le haut, dans la montagne Qui se font à partir de Baie-Saint-Paul Puis ça, ça serait bon de faire la jonction avec Saint-Paul Déjà, éventuellement, ça devrait être un petit peu plus tard en août Le sentier de la forêt marine va rejoindre le 3-32 Par le quartier de La Seigneurie Par La Seigneurie Et à partir d'ici, juste à côté de la papeterie L'entrée est là, il y a un pont Puis un sentier qui va rejoindre la forêt En passant par La Seigneurie Merveilleux C'est à peu près 3 km Mais ça montre assez que ça représente presque 6 km à l'été Vraiment, c'est ça Puis si on jumelle le 2 km d'avant, si on jumelle la côte Là, on vient d'avoir un entraînement assez compliqué On s'en vient proche de ces compétiteurs-là Du Raid et du Genèvrier Sans compter, moi je veux apporter le côté sécuritaire aussi Parce qu'on a des accotements cyclables Mais c'est très sécuritaire Alors les gens peuvent pratiquer leur activité sans aucune grainte Oui, puis les voitures normalement, elles ne roulent pas vite Elles ne roulent pas vite aller au coude Et elles partagent la route Oui, oui, exactement On voit les vélos à 4 places 4, 6 Alors c'est ça Un bon souvenir avec ça, bon Un bon souvenir de famille Avec des pécniques, c'est pas même On fait du vélo à 4, on fait du vélo, on se promène Mais c'est quoi qu'on observe en fait ? On peut aller jusqu'à une pointe À une pointe du bout d'en bas Oui On peut voir la statue Oui Qui elle est toujours sortie de l'eau C'est une marée ça ? C'est une marée sur une boule d'eau ? Une bulle ? C'est une statue de la Vierge Marie Qui est sur une... Un ballon bleu Un ballon bleu En fonction comme ça C'est très beau Qu'on peut voir, elle n'est jamais recouverte par les marées Peu importe la hauteur de la marée Ah oui, écoute Alors on peut voir ça Et on peut faire également au bout d'en bas Beaucoup d'observations d'oiseaux Ah d'accord Alors c'est intéressant de ce côté-là Et puis bon, écoutez Le vélo, on revient, on repart On peut marcher sur le bord du fleuve Je dirais un bon 3-4 kilomètres facile Sans embûches Ah génial, ok Alors ça fait beaucoup de choses qu'on peut observer On va en voir dans les prochaines émissions Ce qu'on peut voir, les locaux Ce qu'on peut voir sur José de la Rive Aux éboulements Au musée maritime, c'est certain On va se laisser avec un petit reportage Qu'on a fait sur le géoparc Autre chose qu'on peut observer On invite les touristes à venir Et découvrir le cratère Et se remplir de connaissances grâce à ça Mais je vous attends pour les prochaines émissions Parfait Ça va avec vous ? Le 24 mai dernier Le géologue Pierre Verpals A présenté en conférence Le projet d'amener la création D'un géoparc dans Charlevoix Ce qu'on voulait faire C'est au moins jeter les bases On a un parcours géologique On a aussi mis en place l'observatoire de l'Astroblinde de Charlevoix Et nous autres on pense que c'est des activités de base Par partir de ça, il y a toutes d'autres activités qui peuvent être développées et avancées C'est là qu'on est rendu C'est de mettre en place le comité C'est le premier critère Le point de départ c'est surtout le patrimoine géologique Mais ça peut s'élargir à tout ce qui peut être intéressant de voir dans Charlevoix En commençant par le patrimoine géologique Mais en incluant, parce qu'on est dans un astroblème Un endroit où il y a eu un impact météoritique Là on inclut là-dedans le patrimoine astronomique Mais le patrimoine, tout le reste du patrimoine naturel et culturel Ça fait partie aussi, ça peut aussi faire partie des activités du géologue Parce que comme l'astroblème, on ne trouve pas ça partout Est-ce que ça peut être un élément qui peut donner plus d'avantages Pour avoir un géoparc? Disons que ça donnerait un avantage par son originalité Parce qu'on serait le premier géoparc Parce qu'on vise aussi un statut qui serait reconnu par l'UNESCO Ce serait le premier géoparc de l'UNESCO Qui se trouverait dans un cratère d'impact météoritique Si la région contient bien assez d'attractions en caractère géologique Pierre Verpals explique que le projet doit venir des citoyens C'est-à-dire qu'il faut être capable de démontrer que le projet Le projet est un projet qui est une initiative de la communauté Tous les projets de géoparc, en tout cas ceux qui ont pris naissance au Canada Ce ne sont pas des projets qui viennent de l'extérieur Ce n'est pas un projet gouvernemental Ce n'est pas un truc qui vient d'en haut Il faut que ça vienne des temps bas Il faut que ça vienne de la base Il faut que ça vienne de la communauté Autrement dit, le géoparc, il faut que les gens en veuillent Ce n'est pas quelque chose qui va être imposé Si le projet est encore embryonnaire Pierre Verpals pense que ces retombées peuvent être intéressantes pour la région D'ailleurs, le réseau dont on ferait partie Ça se rappelle le réseau mondial des géoparc de l'UNESCO Je pense que c'est une valeur ajoutée Même qui est originale Parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose à laquelle on parle De mettre en valeur le patrimoine géologique Et à partir de ça, de mettre en valeur les autres choses intéressantes Qu'on peut trouver dans Charlevoix La Génération La Génération La Génération – Sous-titrage FR 2021